Dans cette vidéo je vais vous expliquer l'onglet superposition c'est le dernier onglet qu'on a pas vu donc il est caché là bas il s'appelle sup parce qu'en fait superposition ça rentre pas par défaut voilà quand on clique on révèle le nom superposition alors tout bêtement superposition c'est pour faire des retouches locales on a vu jusque là que tous les réglages que l'on faisait, bah ils se faisaient sur toute l'image et on a vu l'exemple de ce portrait où en fait on a une image qui est bien exposée sur la gauche où le visage est globalement bien exposé mais où c'est surtout complètement bouché sur la droite alors on pourrait dire certes on peut envoyer un peu d'exposition pour envoyer un peu de lumière dans cette image mais que quand même si on veut faire une retouche c'est plutôt une retouche locale que l'on a besoin de faire et puis on a peut-être envie aussi d'avoir une image qui est un peu clair-obscur comme ça et même encore d'insister c'est à dire d'envoyer de la lumière non pas globalement avec exposition mais de vraiment en mettre un petit peu encore sur la gauche et juste déboucher ce qui manque sur la droite donc encore une fois ça dépend de l'histoire que vous voulez raconter il n'y a pas une seule bonne façon de faire mais là clairement je pense que cette image c'est pas quelque chose qu'on peut faire avec des retouches globales uniquement donc même si je lui mets un petit peu plus de lumière avec exposition je pense qu'il faut le faire avec superposition donc on va dans superposition on n'est pas obligé de cliquer sur l'onglet vous avez aussi les outils qui sont sur la gauche le pinceau pour peindre à main levée la gomme pour enlever ce que vous venez de faire et ici qui est l'outil qu'on va utiliser un dégradé alors en fait quand on fait le dégradé quand on clique et qu'on glisse vous voyez ce que ça donne c'est que ça fait un réglage d'un point A vers un point B et ensuite quand on clique dans les onglets on va pouvoir utiliser nos outils alors je dis ça et en même temps je devrais dire quand on clique dans l'onglet le mettre au singulier parce qu'ils ne sont pas grisés mais tous les réglages à l'intérieur le sont donc ça veut dire que quand on utilise un réglage local dans Affinity Photo on ne peut pas utiliser courbe on ne peut pas faire un noir et blanc pour avoir par exemple juste une partie de l'image qui serait en noir et blanc on ne peut pas faire de séparation de ton on ne peut pas affiner les détails et là c'est quelque chose qui est et le clarté que je vous ai déjà montré aussi un petit peu plus tôt alors là c'est une vraie limitation par rapport à la concurrence clairement les autres logiciels font mieux je peux comprendre qu'on ne puisse pas faire de noir et blanc au milieu d'une image qui est en couleur bon ça je peux le concevoir par contre de ne pas pouvoir réduire le bruit de manière locale de ne pas pouvoir affiner les détails de manière locale de ne pas pouvoir par exemple alors supprimer l'aberration en chromatique ok je peux comprendre mais la clarté on a déjà parlé c'est vraiment embêtant et puis pareil pour par exemple courbe ou séparation de ton je pourrais avoir envie d'utiliser courbe je ne vois pas ce qui empêche le logiciel de le faire sur ce réglage donc par exemple ici on va se mettre comme ça donc vous voyez qu'il y a une transition du point A au point B et on va pouvoir par exemple aller chercher ton foncé et ton clair et déboucher cette partie là et envoyer un peu de lumière vous voyez qu'on peut le déplacer après coup il faut faire attention de ne pas faire une transition trop faible vous voyez sinon on va le voir même j'ai envie de dire il faut au contraire plutôt faire une transition assez assez grande et comme ça je peux déboucher regardez si je mets très fort voilà là vous voyez la retouche se faire et comme ça on peut déboucher la partie droite de l'image et là vous allez voir que si je mets la lumière que je veux en fait il y a la chevelure de la personne qui est derrière qui est très visible et qui attire l'attention donc le dégradé ça pourrait être un bon candidat ici sauf que en l'occurrence d'aller éclairer cette partie en haut à droite ça attire beaucoup l'attention malheureusement c'est pas vraiment ce que je voulais vous remarquez qu'on a un dégradé linéaire on peut faire un elliptique ou un radial si par exemple je voulais faire une retouche sur le visage uniquement on va pouvoir vous le voyez voilà le faire de la sorte donc ça c'est le elliptique et le radial voilà le radial va être forcément circulaire donc l'occurrence ici faire ça d'un point A à un point B pour mon problème de côté qui est bouché ça ne m'arrange pas des masses donc on va prendre le pinceau on va pouvoir prendre une taille un peu plus grande et on va faire une dureté à 0% voilà pour que la brosse soit vraiment la plus douce possible on va grossir encore un peu plus et là vous voyez que je vais pouvoir déboucher cette partie là sans aller faire ça à main levée bien sûr sans aller éclairer forcément la chevelure de la personne si je me trompe c'est pas grave j'ai une gomme pareil je mets une dureté à 0% pour que ce soit quand même le plus doux possible et voilà si je me suis trompé je peux toujours faire ça et je peux revenir prendre le pinceau et ainsi de suite donc moi je vais faire un truc hop voilà assez diffus et maintenant si j'augmente l'exposition vous voyez qu'on peut déboucher cette partie là et là ça va bien par rapport à ce que je voulais si jamais je trouve que la veste elle est un peu trop claire on reprend la gomme on va se mettre avec une dureté à 0% aussi et là ce qui est dommage c'est qu'on ne peut pas modifier l'opacité sur le pinceau on modifie l'opacité de la superposition donc en gros c'est tout ou rien malheureusement donc là si je veux corriger la veste voilà il faut que je gomme à peu près comme ça sinon je pourrais diminuer l'opacité de tout le réglage vous voyez à 100% ici donc c'est quand même évidemment mieux que rien c'est quand même très pratique il y a quand même quelques petites frictions qui ne le rendent pas ultime quoi mais c'est déjà pas mal et si jamais je veux faire évidemment une nouvelle retouche ce qu'on va faire c'est qu'on va recréer sur le pinceau on a ici superposition de pinceau vous voyez que si je double clique ou je fais un clic droit j'ai aucune option moi je me serais attendu à pouvoir les renommer parce que du coup si on en fait 10 on va avoir 10 fois superposition de pinceau et du coup c'est difficile de savoir où on se retrouve alors si je clique sur prise en compte des bords ce que ça va me permettre de faire c'est en fait de remplir par exemple ici si on vise la veste on va pouvoir cliquer et vous voyez que tant que la croix est à l'intérieur du motif que je ne dépasse pas ça détecte le masque pour moi par exemple ici ça me permet de faire une sélection assez facile sur les vêtements alors évidemment ici on va arriver sur une zone où ça va être plus compliqué parce que c'est très sombre la veste est aussi sombre que le fond donc ils ne trouvent pas la différence mais on a quand même pu faire vous voyez un masque qui est assez précis on peut faire pareil sur la gomme maintenant donc on va prendre une brosse plus petite et voilà je vais essayer de de diminuer un petit peu les endroits où j'ai dépassé et il n'y a que cette zone ici qui est très difficile pour lui donc malheureusement on va devoir le finir à la main à cet endroit et repasser plusieurs fois à coups de gomme alors là malheureusement on voit que j'ai un un bord qui est assez diffus mais si je fais un réglage si c'est juste pour déboucher vous allez voir que ça passe sans problème on prend la veste on va pouvoir en déboucher là aussi les tons les plus foncés j'ai mis ton clair hop ton foncé plutôt voilà et vous voyez que ça fait ressortir la veste sans problème donc il y a plein de choses qu'on peut faire en retouche locale vous voyez si je fais le avant après on a quand même corrigé le défaut de l'image qui était essentiellement bouché sur la droite mais tout en préservant quand même le côté un petit peu clair-obscur sur le visage plutôt que de tout rééclairer et d'avoir une image où tout est éclairé du coup il n'y a pas cette transition cette jolie transition envers l'ombre si jamais je me suis trompé dans superposition de pinceau le premier encore une fois on peut diminuer pour peut-être déboucher un peu moins sur la partie droite et du coup vous voyez que ça offre une grande flexibilité sur la retouche ça évidemment c'est pas qu'utile sur les portraits c'est utile dans tous les cas de retouche moi je me retrouve assez souvent en fait à envoyer un petit peu d'exposition comme on a fait ici à corriger la balance des blancs bien sûr à corriger des problèmes globaux d'ombre trop présente ou de ton clair qui sont trop présents donc des petites retouches globales mais en fait finalement de sculpter en quelque sorte l'image complètement avec des retouches locales c'est vraiment ça qui fait le boulot ça veut pas dire que c'est comme ça qu'il faut faire mais c'est comme ça que moi je fais la plupart du temps je passe en fait beaucoup plus de temps à faire des retouches locales que à faire mon image sur le global on verra ça de toute façon dans les différents ateliers qui vous sont proposés à la fin de la formation sur le développe persona ou au chapitre dans le chapitre développe persona si vous regardez ma formation complète à Affinity Photo en tout cas maintenant vous savez vous servir des retouches locales dans Affinity Photo et le développe persona et le développe